et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur dead island 2 le café est bu il est 10h30 du matin on est reparti alors où est ce qu'il nous a remis ok visiblement en plein devant l'hôtel on va se prendre un peu de hauteur le temps de faire un point je sais pas s'ils peuvent monter tiens les zombies on dirait que non ok alors on est vraiment juste devant il a l'air d'avoir un chemin à gauche à droite c'est fermé par contre c'est que des contaminés donc c'est des costauds je peux les taper d'ici ? yes ouf raté aujourd'hui on dirait qu'ils ont envie de m'entendre mon endurance est basse putain ils sont nombreux et salut marbouille bienvenue sur le live j'espère que ça va bien bienvenue sur la chaîne d'ailleurs de manière plus générale bim allez un petit coup de râteau électrique toujours bien efficace ah mais y en a encore un ça c'est un trainer ça devrait aller ah mais c'est pas possible ils sont partout ok on a nettoyé la première vague parfait ça c'était de l'or une petite boisson et salut caneton salut doux bienvenue sur le live on est reparti du coup check des bagages donc on était arrivé à l'hôtel qui est censé être la zone safe backée par les militaires étrangement ça semble pas être le cas et nous ma grosse clé c'est pas celle-là c'est celle-là voilà un petit peu de débroussaillage exactement c'est bien pour ça qu'on a inventé les râteaux après tout ratisser un petit peu les têtes d'ailleurs on a fait un kill au râteau qui a scalpé carrément l'ennemi c'était assez gore il avait scalpé au point qu'il y avait plus de haut de crâne une pile de lettres toutes sur le même format d'accord vraiment des lettres d'enfants en mode on fait des dessins et on regarde des films avec un projecteur il y a beaucoup d'enfants encore plus qu'à l'école je suis très contente parce que Daniela est ici aussi on a le droit de discuter toute la journée pas comme avec Madame Cooper une grande nomme avec des habits vraiment sales a dit qu'on s'en va bientôt il y a des grands bus pour nous emmener à la plage on va prendre un grand bateau moi j'ai jamais pris un bateau alors je suis super contente j'espère que tu vas bien et que tu as arrêté de tousser tu as trouvé cacahuète oublie pas de la prendre pour moi sinon je boucle toute la vie jusqu'à 100 ans gros bisous Bella quelque chose me dit que c'est mal barré alors Dead Island 1 premier du nom si je me secours pas n'avait jamais vraiment passé la limite on va dire qu'existait à l'époque de pas s'en prendre à des enfants dans un jeu vidéo Dying Light lui il avait passé le pas on pouvait tomber sur des enfants zombifiés et autres ouh l'enfoiré comme il m'a esquivé quoi c'est bon t'es mort ? ok est-ce qu'on peut rentrer dans les bus ? peut-être de l'autre côté ? ça a l'air ouvert ou pas ? alors là il y a une alarme on va pouvoir de nouveau rentrer là dedans par contre on va faire du bruit donc il va falloir qu'on nettoie un petit peu avant aller dans l'écheliers voilà il est à terre sproach le son du jeu est en PLS ? ah pas chez moi est-ce que ma voix est ok ? euh ah c'est c'est embêtant si c'est le cas effectivement si ma voix est bonne c'est peut-être un petit lag temporaire parce que je vois pas de chute de FPS le son mon retour de son est correct ok ça s'en fout totalement le son du jeu est knock merde ça c'est embêtant euh qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour régler ça ? on va planquer déjà pas un bon début ok bon tout le monde s'en fout qu'on foute le dawa euh toc alors qu'est-ce que je pourrais changer ? genre là la musique c'est naze quoi si c'est pas bon si c'est pas bon je vais redémarrer le jeu ça sera probablement le plus simple je vais mettre pause dans le riz hop là on est de retour sur la VOD également et on remercie caneton pour les 100 bits ça fait bien plaisir merci beaucoup est-ce que je peux monter sur le bus ? non ? alors on a réglé normalement les problèmes de son il a fallu recharger donc du coup oula hé dis donc mec qu'est-ce que tu fais là ? j'ai essayé de t'électrocuter la tronche tu te calmes petite musique qui démarre normalement lui on devrait pouvoir le gérer assez facilement alors j'ai toujours préféré les coups de pieds que par les attaques dans ce genre de jeu j'annonce c'est bon l'autre là-bas il fait sa vie toi t'es mort ? oui l'évac est terminé le militaire peut toujours être autour de nous pourquoi une musique ? pourquoi une musique ? je ne sais pas si j'entends des trucs là il y a quelque chose qui crie et qui fait des des bruits douteux ça c'est juste une boisson ah non c'est de la poudre qu'il y a donc cool est-ce qu'on peut fouiller ces petites valises ? oui carrément bah oh ! allons voir ce qu'il y a crié comme ça zombies en armure zombies en armure viser les points faibles pour les blesser là où ils sont vulnérables ah oui effectivement bon un bon coup sur la tête ouh bah après il m'esquive ah oui ça va c'est passé on peut pas récupérer son son truc anti-émut ta mère toi t'es moche tombe par terre je rappelle hein il faut qu'ils soient 1000 life pour pouvoir les écraser c'est passé est-ce qu'on peut fouiller un peu là ces voitures ? j'ai pas l'impression ok on peut ouvrir la porte vers la rue pas sûr que ce soit une bonne idée mais comme ça au moins c'est fait ah les petites les petits killing moves ils sont quand même sympathiques quand on arrive à caler un combo en le bloquant là alors il y en a encore un là-bas c'est un contaminé ça putain il est plus rapide il fait quoi là ? putain la vache je peux pas le parier hein il meurt il meurt parce que mine de rien j'ai perdu un peu de vie sur ce coup là on va récupérer les petites armes improvisées ça reste utile pour casser les alarmes ou genre de choses oh putain sa mère raté donc ils sortent des des bouches d'égout les enfoirés bon c'est un classique pour gérer le les trucs infinis hein et salut Xebus j'espère que ça va bien allez tombe tombe voilà voilà tu fais moins de malin sans ton casque alors du coup effectivement il semblerait qu'à l'intérieur ça soit un petit peu la merde toi tu pars terre on t'écrase toi tu repars toi tu pars terre on t'écrase là on part tu pars ah putain ça c'est un saloperie anti émeute bon au moins l'électricité fait le taf je vais te calmer avec ta main là toi t'es mort ok toi t'es mort aussi ah putain ils enchaînent hein toi reste par terre reste par terre un peu c'est dr non pas d'y welcome j'étais aimé quelqu'un est vivant ? le disque ne s'est pas le cas n'est plus Vous êtes bienvenus, s'il vous plaît, venez ici, nous nous sommes ensemble ! Ça sent toujours l'arnaque la voix en mode... Putain la vache il faut une clé par coffre-fort, on n'a pas réussi à trouver une seule jusqu'ici. La voix qui fait oui, vous serez en sécurité, rejoignez-nous ! T'as quasiment récupéré Xebus, bah voilà une bonne nouvelle ! Salut, bienvenue à l'Halperin Hotel, où nous sommes dédiés à vous présenter l'ultime de luxe. Pour les réservations, presse 1. Pour les réservations, presse 2. Pour les réservations, presse 2. Pour les réservations, presse 1. Pour les réservations, presse 1. Pour notre grande célébration... Vous voudriez rejoindre notre plan de plage ? Le zombie qui appuie sur les boutons quoi ! Salut, bienvenue à l'Halperin Hotel, où nous sommes... ... 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 Lui il prend pas de dégâts. Alors on a déverrouillé une nouvelle carte de survivants, voyons voir qu'est ce qu'on a eu. Il donne à glissade un bonus majeur de dégâts, permet de faire voler les zombies normaux. Ok avec la glissade je le fais près des masses. Ok c'est le dernier on dirait, les autres se sont auto-tués dans la piscine. Hop là, l'attrapage de trousse de soin dans le petit motion boom là. Coucou toi ! Tu m'attaques ? Tu m'attaques pas ? Oh oui ! Ha 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 ! Putain, ce gros plomb ! Bon je fais un petit tour pour récupérer les éventuels loots. Ça a l'air d'être bon. Mon argent ! Mon argent ! C'est mon argent ! Petite barre protéinée pour nous sauver la vie. Ah je vais peut-être m'aller me rincer là dedans. On va essayer tiens, juste pour le test. Ouais ok parfait, on peut se rincer là dedans, ça c'est cool. Alors ici je crois qu'il y avait aussi des trucs. Voilà une trousse de soin, on est full soin, un petit peu d'argent, une caisse. Une petite barre protéinée des familles. À le coup de l'armée qui prépare une piscine au dissolvant industriel pour buter les gens et se débarrasser des corps plutôt que les évacuer, c'est quand même yolo. Ok les bidons d'eau, ils déconnent un peu. Ah un nouveau râteau ! Parfait ! Oh un établi, ça c'est bon ça ! Un établi, c'est parti ! Ah il n'est pas inhabituel notre nouveau râteau, zut, on va le récupérer. On va voir ce qu'on peut faire, alors déjà, est-ce qu'on peut réparer ça ? Ok. Donc là tu vois, typiquement Xebus, ce râteau, on lui a mis un mode électrique et on peut lui mettre différents avantages. augmenter les dégâts mais réduire la durabilité, augmenter la durabilité et la force mais réduire la vitesse d'attaque, on augmente la vitesse d'attaque. Alors pour le râteau, en fait je pense qu'il est pas mal comme ça, et de base il a une amélioration qui est, alors hop c'est ici, le manche renforcé donc il a plus de durabilité de base. Donc ça c'est parce qu'il est vert, et on peut améliorer que les armes vertes. Alors l'épée de fortune, j'avoue qu'elle était quand même bien lente, elle a 1 de vitesse, ouais comme le râteau en fait, comme à peu près tout, est-ce qu'on peut améliorer notre... Ah il a un poids plume déjà lui, par contre on n'a rien pour les armes contondantes, est-ce qu'on peut faire une hache électrique ? Non. On peut augmenter encore ses dégâts, on va le faire, de toute façon il faut qu'on utilise nos... Ah on peut faire une matraque électrique, ça c'est cool. Ouais c'est toujours un petit peu le compromis Xebus, on a envie de se dire bon on va garder l'arme pour l'utiliser que au bon moment, mais au final tu vois tu te retrouves avec des armes qui sont déclassées, tu vois ça c'est la grosse clé à molette dont je me sors depuis le début du live qui fait 80 litres de dégâts, alors qu'on est déjà sur des trucs qui font beaucoup plus quoi. Je pense que celle-là, on va la démonter, elle nous a bien servi, le pied de biche, qu'est-ce qu'on peut en faire ? On peut en faire un pied de biche électrique, allons-y, mais globalement ça a l'air de plutôt bien looter, je pense que ces deux trucs-là, on va les virer, ça c'est beaucoup trop lent et ça c'est beaucoup trop petit comme allonge, j'aime bien les armes qui sont rapides avec une bonne allongement, par contre ça il faut qu'on la répare, il faut que je me remette sur l'établi pour réparer, alors dans les autres, quand on réparait des objets, ça diminue la durabilité, mais là ça n'a pas l'air d'être le cas, et en plus ils ont ajouté un système où tu peux payer de l'argent pour faire monter ton arme de niveau, et du coup elle te suit en fait, donc en vrai, si tu trouves vraiment des armes cool, tant que tu les casses pas, et encore peut-être une fois que tu les casses tu peux les réparer, mais je ne saurais pas dire, tant que tu les casses pas, tu peux les garder aussi longtemps que tu veux en fait, et les monter de niveau, et les embarquer, les garder avec toi quoi, après ça coûte une blinde de thune, merde, je vais ramasser les pièces, voilà, ok, bah on est pas mal, alors du coup, qu'est-ce qu'on a dans notre roue, en 1 on a ça, en 2 on a la machette, là on a notre petit fendoir, très bien, ouais non, tu peux vraiment essayer de garder un petit peu, genre j'ai mon pied de biche électrique, c'est ma bonne arme de prédilection, je le garde jusqu'à la fin du jeu quoi, c'est faisable, c'est faisable, on est bon, on a rien d'autre, on peut aussi fabriquer des consommables, pour l'instant j'ai que trouvé la trousse de soin, mais j'imagine qu'on va pouvoir fabriquer des diverses armes, des trucs de lancer, etc, c'est vrai que d'ailleurs j'oublie de les utiliser, mais normalement j'ai des armes de lancer, ça avait disparu d'en bas à gauche, mais j'ai ma fiole de viande putréfiée qui attirent les zombies, et j'ai des shurikens, alors par contre, où est-ce qu'elle est l'autre taré, ah ici, il nous faudra un fusible, donc comme prévu les fusibles c'est hyper utile, mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment les acheter aux marchands, du coup c'est un peu compliqué quoi, ça coûtait 1500 balles le fusible, ça permet d'ouvrir, sur la map, là on voit, juste là où je mets la petite flèche, sur la zone en haut, ça permet d'ouvrir des zones spéciales avec du loot un peu plus rare dedans, peut-être t'es mort... Donc ça, le point il vient rouge quand on cible dessus, donc ça doit certainement être explosif, hein ! C'est sympa les petits cris, euh... On va ouvrir par là, si on doit faire demi-tour ce sera fait ! Ah mais ça doit être genre, une amie de la mariée, ou un truc du style ? C'est quoi le délire là ? Ah putain ! Grenades ? Ce n'est pas le genre de grand jour que quelqu'un rêve. Raté ! Ah putain ! Bien raté même ! Recule, 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 recule ! Le fusible tu le payes cher, non pas pour l'objet mais pour le loot ! Ah tu trouves que les loot sont trop pourris ? Ça ne vaut pas le coup ? Ah c'est vrai que le sol que j'ai ouvert, c'était pas dingue, il y avait genre une arme verte et puis des composants quoi, mais... Oui ! Stairs ! J'ai besoin de la maison 307 ! Vu qu'on est blindé en trousse de soins, on va en prendre... Alors, personnels militaires, checking ! Ok, très bien ! Des lames... On n'a toujours pas trouvé d'autres clés du coffre-fort ! Les valises ça rappelle bien le 1, parce que le 1 ça s'appelait Dead Island parce que c'était sur une île justement et... Et ça se passait dans un hôtel avec des valises partout... Genre l'hôtel de luxe dans les Caraïbes, c'était complètement parti en couille ! Bon, si c'est dans la logique, 307 ça devrait être le 3ème étage... Ces foutus zombies, ils esquivent hein, ils tapent par en dessous, etc... J'aime beaucoup les effets de lumière quand on s'éblouit au soleil, on s'habitue, on se retourne, il fait sombre... J'aime beaucoup les gens qui gèrent cet aspect là... On peut rien prendre, les valises non plus... Il y a du sang partout... Est-ce qu'on a les numéros de chambre ? Non hein... Il y a des... Des espèces de bâches devant... 200, il faut la prochaine fenêtre... 200, il faut la prochaine fenêtre... 100, il faut la prochaine... Hei ! Hei ! Hei ! Hei, you big bright dog ! 2,8 ! 3,0,7 ! Let's finish this ! Visiblement, elle nous prend pour quelqu'un d'autre... Putain il y en a deux là bas Est-ce que j'ai de l'eau ou un truc qui pourrait les emmerder ? J'ai pas l'impression Putain de saloperie Ok mi-life Ah putain c'est un contaminé de grenadier Le petit ralenti quand ça explose Ah merde l'autre il est pas mort Raté La personne n'a pas d'autre là Non il y a un truc qui brûle au fond Très bien très bien on se détend Donc l'autre il est sorti d'ici Il y a un petit peu de loot à prendre Je sais pas ce qu'il foutait dans son placard Mais en tout cas Il a été désintégré Par l'explosion de l'autre dingue Ok il a l'air d'être tout seul Je t'attends Alors Afin de trouver autant de rien du tout Je n'aurai plus de main libre pour transformer des tonnes de trucs géniaux Qui se cachent forcément quelque part par là J'espère que tu as plus de chance que moi ici Ça a l'air complètement rincé Je vais monter à l'étage pour voir si la chance me sourit un peu plus Je dois pouvoir grimper par la cage d'ascenseur On se retrouve là-haut Mais quelle âne je n'y crois pas Tu laissais encore de te venger de ma blague en plein milieu d'une invasion de zombies J'ai failli me faire bouffer le cul Qu'en essayant de m'introduire dans la cage Ça a l'air fun dit comme ça mais non Tu dois être planqué dans un con à ricaner comme un idiot Ha 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 Je refais un tour de l'étage pour te laisser le temps de réfléchir un peu Puis bon on sait bien qui a l'oeil pour être petit détail dans le couple Retrouve-moi ici ou dis-moi où tu es parti je te rejoindrai Prends ça au sérieux L Calvin, ce n'est plus drôle, reviens s'il te plaît Je ne te tirerai pas sans toi, je t'aime, Lucas Ok, très bien Donc visiblement peut-être qu'elle a quand même essayé de passer par la cage d'escalier Et qui s'est effectivement fait bouffer le cul Donc on va peut-être éviter la cage d'ascenseur Pour le moment T'es morte Toi t'es morte Ah c'est pas mal, quand on est accroupi c'est des coups de poing qu'on donne et pas des coups de pied Bonne chimique Vous avez trois objets à lancer Mais on peut en avoir que deux Alors comment ça fonctionne Objet à lancer Alors les shurikens ça ne m'a pas envoyé du rêve Un engin anti-incendie qui éteint les flammes Oui bon en même temps c'est pas non plus fondamental C'est utile contextuellement on va dire Salut toi Ah d'accord il est brûlant mais je me disais il va crever mais non Sprinter brûlant Ils embrassent tout objet un flamme qui tout trouve Ok très bien c'est génial Mutile les jambes on fait des rampants Mutile les bras affaiblus en attaque C'est sympa on peut découvrir des petits trucs Bon on va essayer cette nouvelle arme C'était A pour lancer Ah oui c'est efficace Mais qu'est-ce qu'elle a branlé la meuf quoi Et puis qu'est-ce qu'elle fait pour faire vibrer l'hôtel comme ça Je m'y attendais mais ça surprend toujours Mais je m'y attendais Ok visiblement notre lampe torche ne s'arrête pas Elle a pas de batterie ou truc du style Ce qui est agréable Oh la clé du coffre-fort numéro 14 Il faudra qu'on redescende Pourquoi tu te mets en position de combat C'est mort ça Et dans celui-là il n'y a pas de zombie bien sûr Et là Pourquoi je ne la touche pas là C'est une blague On l'a découpé en petits bouts littéralement Cool Il n'y avait pas ça dans l'autre chambre ? Je ne l'ai pas vu à l'entrée Ah si Nickel Ah il y a toujours des flammes là On va faire le tour Bon ils sont deux Mais je n'ai rien pour les emmerder Si j'ai les Des fusibles Non J'ai les petits shurikens Efficace Ça lui a quand même coupé le bras C'est pas dégueu Lui par contre C'est raté Il meurt Voilà Parfait Bon bah l'un dans l'autre C'est bien passé Ça c'est une trousse de soin cachée derrière Meurt 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 Il y a comme des bruits J'aurais quand même curieux de voir ce qu'il y avait dans le Dans la cage d'ascenseur Ah 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 Sympathique Attends nous on venait de là On venait de là Et là c'est un cul de sac On ne peut pas pousser ça Donc c'est probablement dans cette chambre Qu'on va passer A la zone suivante Coucou toi C'est un peu trop costaud je trouve Et salut Zikino Bienvenue sur le live Ah oui là Là c'est bain de sang Il n'y a pas Il n'y a pas à chier On va garder ce bidon de carburant Des fois que On ait l'occasion de le jeter sur quelqu'un Enfin j'en fous partout en même temps Ah mais si je me prépare à le lancer J'en fous pas partout Ok Ouais mais on vient juste d'activer l'électricité C'est très con On prend un peu de flamme hein c'est pas très grave Alors du coup Avec tout ça Il reste des trucs qu'on n'a pas fouillé Ici on pouvait rien faire Ici du coup on avait regardé vite fait Il n'y avait rien de fifou On ne peut pas rentrer dans les bâtiments Pourquoi j'ai reconnecté ce truc C'est complètement con Ah non c'est allé là Ok C'est la merde Une masse commune Ça valait le coup Bain de vicaire Elle vient d'où l'électricité ? De là haut Ok Je peux pas couper le câble On est d'accord En même temps On est plutôt pété de vie Donc on va pas s'emmerder Bon par contre là On l'avait dans l'os Parce que tout ça c'est électrifié Ah ça c'est une zone sans zombies Bah oui Avec une porte qui se referme Ah on peut stocker des trucs Ok Très bien Impact au corps à cœur Inhabituel Merde C'est pas ce que je voulais faire Un levier Pour l'instant on va pas appuyer dessus Dans le doute Alors on peut re-réparer Notre petite machette On peut récupérer ce truc là Le démon pneu qui fait 118 Il remplacerait avantageusement Je pense le club de golf La hache Je m'en servirai pas Est-ce que toi on peut améliorer du coup ? Alors qu'est-ce qu'on a eu ? Ah ok On peut améliorer nos armes contondantes Dans un bonus aux dégâts physiques et à la force Les coups successifs appliquent aussi l'effet traumatisé Toucher un zombie standard traumatisé ou vulnérable Projette en l'air Infusion des dégâts à tout ce qu'il percute Ah bah on va tester tiens Et du coup on va lui mettre encore plus de dégâts Tout le reste est électrisé de toute façon Hop 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 Visiblement il y a des trucs qui sont tombés Pourquoi ? Parce qu'on est plein ? D'accord Il n'y a rien qu'on peut réparer ? Non Fabriquer des trousses de soins Ça sert à rien Bah on est plutôt blindés Ouais il y a marqué off là Et là du coup c'était un autre chemin pour arriver ici Ok c'est un chemin pour sortir Le petit truc Mec tu fais n'importe quoi Demi tour Ah est-ce qu'on peut déposer Nos trucs ? Ah il y a des choses dedans Ah oui sans doute parce que j'avais la J'ai l'édition gold Bon j'ai pas besoin de ça Je m'en souviendrai pour un nouveau perso Mais on peut pas mettre dedans les composants Donc du coup tant pis On va rester avec nos composants pleins Alors là c'est éteint Ici qu'est-ce qu'on a ? Notre réparateur Qui réparera tout ça ? Attention au fil électrique dans la cage d'ascenseur La boîte à fiches bleus est à côté Les chambres 220 et 203 sont sur le même circuit Ah ok Donc ça devait être un moyen de couper le courant Pour aller récupérer le loot là Ok Très bien Ici ça a fini par s'éteindre Alors du coup est-ce qu'on retourne au début Activer l'interrupteur ? Moi j'ai envie de le faire Ok il y en a qui réapparaissent On va peut-être pas le faire du coup C'est chier de... De se retaper des zombies à tuer Hop là Si ça va ça a l'air calme Juste pour le plaisir on appuie Ok Salut Substance dangereuse Ok Efficace ce petit pied de biche hein Ah bah il y avait une clé Ça va aller le coup On passera par l'entrée On va faire le tour De pas trop se cramer la tronche Coucou Tu m'as vu Bon il me suit C'est toujours plein Bah vu qu'on est là Et qu'on est plein On peut aller réparer nos Nos petits trucs Comme mine de rien Il est efficace mais Il prend des dégâts Je sais même pas si ça consomme quelque chose de réparé C'est pas marqué Allez Aller Allons voir Ce major Taré Rien à ramasser là Ok La vache il lui est arrivé quoi A l'hôtel là Il s'est fait attaquer par un foutu On va lui mettre deux trucs Il faut qu'on recule Merde il a foutu le feu ce con Ok Interrupteur fait rien Excusez moi C'est ça dans la gorge là Alors je sais pas si c'est le tremblement de terre qui a fait aussi mal Mais Il a mangé L'hôtel Putain Ah ouais alors si C'est un zombie qui a fait ça J'ai pas envie de le rencontrer Genre elle a énervé la mariée au point que Qui c'est que tu vas faire sauter Il a plage Ok Il a plage Tu penses que tu avais gagné Tu n'as pas Un petit Higgy Fait sa travail Je ne sais pas si je vous souviens Je vais vous trouver Et je vais vous manger Je vais vous trouver Je vais vous trouver Pensez le temps Carla Ils sont tous tarés encore Et la vraie caractéristique des apocadips zombies c'est que tous les gens qui survisent sont tarés Je vais vous trouver Je vais vous trouver Un petit Higgy Un petit Higgy Tu ne peux pas me arrêter Bah de fait on dirait que si quand même Ouais bouge pas Je t'envoie ça tout de suite Et en plus alors là il y a les drops activés C'est à dire que si jamais tu connectes ton compte Twitch au compte du jeu Ils ont une espèce de plateforme en ligne Si tu connectes ton compte Twitch et que tu regardes le stream Tu peux débloquer un objet spécial Il y a un petit lien aussi pour expliquer ça Alors il est en anglais Mais je sais que toi ça ne devrait pas te poser de problème Alors comment est-ce qu'il faut qu'on passe cette porte Passer par là On se détend D'accord Je passe en dessous ça m'électrocute Je vois Je vais essayer de mettre un coup puissant dedans On va voir Non ça fait rien Oh Le La ventilation Parfait 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 Comme d'hab dans ce genre de jeu c'est relativement tunnel Mais dès qu'il y a un chemin qui n'est pas le chemin principal On a tout entrain à le prendre en général J'adore les insultes Les insultes de la meuf Tu vas tomber Et on te défonce Voilà Ah putain c'est un grenadier sa mère On peut pas ramasser ses grenades Le démembrement est bien réussi Ah putain c'est encore un grenadier Ah il a allumé l'autre Ok Alors si ça Ça devait pas attirer tout l'autel On trinque au signe Allons-y Trinquons un coup Et merci d'où du coup si tu achètes le jeu avec le lien de la chaîne Alors sachant que ça c'est le lien pour le jeu de base Mais il y a une version collector avec des petits objets bonus et tout Bon qui coûte forcément plus cher Que tu peux aussi acheter sur Humble si tu souhaites Ok elle est cerclée dans sa chambre avec de la thune Une valeur sûre mais ça l'a pas sauvé Ok c'était un cul de sac Bon je crois qu'on a fouillé cette chambre Salut toi Tu traînes Ah il n'a pas mis life Ça ça fait trop peu de dégâts Voilà ça c'est fait Alors qui d'autre ? Annoncez-vous Alors du coup c'est par là Donc on va de l'autre côté Mais je pense que oui c'est de là dont on vient Quelques valises Ah putain Le petit printer qui t'arrive dans le dos Toujours un plaisir Eux par contre je n'arrive pas à les parer correctement Voilà Ça c'est fait On est toujours plein Mais pas de produits chimiques On peut en ramasser encore Ah là là Shoppity va être triste d'avoir raté cette chambre Il y a une licorne exactement Liste d'expérience à vivre de la fin du monde Une liste imprimée sur pépé de couleur avec ce qui semble être des mises à jour manuscrites Les expériences à vivre de Connie et Alana Tatouage assorti Wiccan en cure thermale Se soulouer à l'alcool de luxe Fait et fait Descendre dans un hôtel de luxe avec le service gratuit Faire une dégustation de vin Selfie devant le panneau Hollywood Acheter des talons aiguilles assortis Toute une journée en déguisement dément Cour de pole dance Louer une décapotable et partir en virée Et bah... Visiblement elles se sont amusées au moins Ca change Pas comme l'autre qui s'enferme dans sa chambre avec toute sa thune Bon, rentrons dans cette chambre Ah, là vous êtes Excusez-moi, j'ai de retourner à la radio dans la chambre T'as une chance que vous aurez la clé ? La clé master Eh bien, je vous le dis Je vais aller à la radio avant que ce que vous a appris me trouve aussi J'avoue que... Je sais pas ce que c'était qui l'a attaqué, mais... Vu l'état dans lequel elle est... Alors, problème majeur Mon général Vous écrivez après presque 5 heures à rédiger des lettres de condoléos aux parents de 9 soldats placés sous mon commandement Les hommes et femmes ont officiellement perdu la vie à la suite d'accidents lors de l'interaction avec les contaminés Il est demandé voire de contester expressément l'utilisation du terme accident Qui implique que ces événements n'auraient pas pu être évités C'est inexact, l'armée aurait pu faire quelque chose pour épargner les vies de tous ces soldats Face à un ennemi civilisé, les règles d'engagement auraient un sens et seraient absolument applicables Les contaminés ne sont pas civilisés, ce sont des animaux Nous devons les considérer comme tels Et comprendre que les règles d'engagement ne s'appliqueront pas face aux animaux Il y aurait besoin d'éliminer toute source d'hésitation et d'abattre tout individu contaminé avant qu'il ne se transforme Si les règles d'engagement ne sont pas modifiées immédiatement, la défaite est probable et même certaine Je vous prie d'agréer mon général expression de ma sincère considération Le Major Le Major Parfait Encore des clés de coffre fort, c'est nickel Un piton d'eau On peut pas trouver son flingue Bon ça va pas l'avoir vachement servi mais ça serait bien quand même Je serais pas content un petit 45 dans le contexte là Ok bon déjà l'établi Récupérons ça Récupérons ça On va réparer ça On a 7000 balles Il nous faudrait 3000 si on voudrait monter ça au niveau 6 Waouh ça pique Ça pique tellement On va essayer un peu notre Pas le pied de biche mais le truc avec son amélioration de choc On va voir un petit peu ce que ça donne On va voir un petit peu ce que ça donne On est toujours plein à craquer On est toujours plein à craquer Je peux vérifier mais lui il était forcément mort Il se faisait bouffer la tronche Ok J'imagine qu'on va avancer Il va y avoir un raccourci pour descendre La musique ? J'entends pas de musique moi J'entends pas de musique J'entends pas de musique Ah oui c'est vrai on peut euh Ouais forcément hein Une petite barre protéinée Clé d'une malle en cuir de luxe Putain sérieux on a pas trouvé ça ? Mais on va pas revenir plus tard pour ça quoi Ça a fait péter les bidons d'eau Intéressant, l'électricité fait péter les bidons d'eau Allez on se faufile On est peut-être immunisés mais visiblement On est peut-être immunisés mais visiblement Ça continue quand même de nous impacter le machin là Ah on est revenus dans les ascenseurs tout en bas Allo ? Ça a pris longtemps Visiblement on a trouvé toutes les portes Et on a trouvé une dague Tu veux pas refermer la porte ? Sérieusement ? Ça sent tellement la grosse arnaque C'est parti ? 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 Oh la marie quoi Ok Putain Et c'est pas demain qu'on va baisser sa stabilité Là on est juste à la bonne hauteur Ah putain en plus il y a des petites merdes qui arrivent Putain il fait tellement mal Allez t'es presque à terre Ok elle se relève On va buter celui-là Ça sera fait Eh ça veut dire quoi ça qu'elle est énervée Ah oui elle met des coups de pied maintenant Ah putain Ok elle a shooté son propre poids Tiens une petite trousse de soin coucou On va ressortir notre bon vieux râteau Merde On va manger là C'est bon Je vais pas crever Ah putain elle m'a shooté On se tire Je me suis gouré de touche Je me suis décalé sur mon clavier Le truc à ne pas faire dans ce genre de jeu Ok c'est notre dernière trousse de soin Un de moins Ah merde elle a tapé pendant que je l'écrasais Ça c'est pas cool On a plus de soin J'ai vu une petite barre énergétique là Allez prends-la Bon notre truc à impact était plus efficace C'est loin la trousse de soin bordel C'est loin la trousse de soin bordel C'est loin la trousse de soin bordel Arrête de crier Wow Hey Doc Tu m'as lu ? Tu es là ? Oh, merci de Dieu ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ces gros zombies m'a poussé de rien Je suis ok Ecoute, je suis allé pour Santa Monica Et je dois faire un autre stop Je serai en touch Ok Ok C'est vital que tu restes vivant Pas de merde Ah merde Ok, retourne à l'Emma Oh put*** Ma madre C'est des chloroformes Les gens dans la piscine Ils allaient en vivant Man F*** toi Major Booker Je suis heureux que tu es mort J'avoue Il est chloroformé avant de les balancer dans la piscine quoi Totalement normal Bon bah repartons Bon bah repartons Bon bah repartons L'arrivée à Santa Monica C'est facile avec nous Oui Oui Oui, ça va fonctionner Bah alors est-ce qu'en attendant On a un moyen d'y aller un peu plus rapidement Parce que bon C'était loin quand même Quoi ? Qu'est-ce t'as foutu ? Sérieux ? Y'a quoi par là ? Ok c'est l'hotel Euh ouais alors C'est cool mais bon C'est bon Allez bande de zombies Bon ils sont tous morts Ok Bon le combo Petit tube de viande Hurricaine Fait le clave quand même Alors on est de retour Ah on est de retour là Donc là-bas il y avait le Le sprinter avec une tête de mort Peut-être que maintenant On est assez fort pour se le faire D'abord on va ouvrir ça Tiens avec un pied de biche cassé Hop Un pied de biche blanc Une trousse de soin Nickel Ah ! On a pas la clé de l'agent de sécurité Alors est-ce qu'on va pas la trouver Là-bas du coup Il a l'air gros lui mais là-bas il y en a un qui flambe C'est trop long ça C'est trop long ça Il en a rien à foutre Je vois C'est trop long ça C'est pas C'est trop long ça C'est trop long ? C'est trop long ça Putain Genre j'ai débloqué un truc, touche pas au Grisby quoi Ah mais y'a des gens qui arrivent derrière On va prendre un peu des meilleurs dégâts que ça Aouh AH Nooooo Y'a une histoire au jeu Ah bah bien sur Zikino y'a une histoire Tout à fait y'a une histoire Du coup on reprend vous, qu'est ce qu'il se passe You Ah j'ai vraiment tout au début De l'hôtel Est-ce que mes quêtes sont valides quand même ? Ok Je suis bien l'élu c'est bon Non bah on va quand même essayer de voir si on peut pas faire quelque chose là Ca sera dommage Alors du coup c'était par là Oui je cours un petit peu au milieu de tout le monde Ok on va se mettre là Oh bah il met rapide lui Regardons un petit peu nos trucs Qu'est ce qu'on a débloqué ? Appui sur V, P7 pour C Permet de pousser un cri féroce qui donne un bonus de résistance Et affaiblit les zombies proches Ah bah cool V, d'accord très bien Et là Coup de pied loin Placement de coup de pied sauté Appuié sur E en l'air déclenche un fort coup de pied Et ça Un puissant coup de pied ou un fort coup de pied On va essayer celui-là Là on a rien d'autre Alors comment ça se passe ? Est-ce qu'il repart de zéro ? Ah déjà il y a des trucs qui traînent Il a l'air d'avoir le gros tas au fond Ah il y a l'agent de sécurité Par contre putain ils sont énervés Par contre putain ils sont énervés C'est un nouveau le gros tas là Il est full life Putain Ok Bon on a pas le niveau pour cette zone Visiblement Quand c'est rouge, c'est rouge quoi Bah tant pis hein On va se replier pour l'instant T'as 5 sprinter, il n'y en a pas d'autre Mec tu t'es jeté par terre tout seul T'es con ou quoi ? Ah mais de toute façon d'accord Ok on réapparait là mais faut qu'on repasse par ici Ok tout à l'heure j'ai fait le grand tour pour rien du tout Bon cette fois on va pas aller par là bas Bon cette fois on va pas aller par là bas Ah j'ai pas rêvé il a disparu Ok il a disparu Ok il a disparu Ceux qu'on est capable de gérer sont level 6 Merde ça c'est un sprinter Il va me choper Est-ce qu'on peut partir un peu plus vite par ici peut-être ? Il y a juste une caisse Des griffes d'hécatombe Bah oui Mais plutôt deux fois qu'une En fait ok c'est ok Elles sont là Allez viens D'accord très bien Ca manque d'impact visiblement Par contre c'est rapide Intéressant On va repartir par ici Voilà ça c'est fait C'est une petite merde D'autre tas il y en a tellement Oh il y en a d'autres qui sortent en plus Vous êtes sérieux ? Ah il y a un gros tas Merde Ok lui c'est fait Ca aussi Ok lui c'est fait Ca aussi Ah putain Il est level 8 lui aussi Donc je la tire là Et qu'après j'allume le générateur Très bien Très bien C'est trop long Ok il me tape Même de cette hauteur Même de cette hauteur il me tape Il est où ? Il est là J'ai plus de potion de soin Donc on va se tirer en fait Ca me parait plus judicieux Ca me parait plus judicieux On va arrêter avec les plans La con hein Et ici il y avait un établi Alors il va être temps de réparer Toi je pense que ça y est C'est fini tu ne sers plus à rien Petit râteau je suis désolé Tes dégâts sont trop faibles Est-ce que lui on peut pas lui mettre Voilà un petit mode électrique Les famines Il a quoi ? Hécatombe Augmente les dégâts aux membres Et la durabilité Ah bah voilà c'est ça qu'il nous faut comme bonus Un truc qui a que des trucs positifs Et là 131 si on lui met un petit truc électrique On va lui mettre ça, ça devrait équilibrer un peu 158, 128 La machette là Elle commence à être un petit peu Dans le mal également Le petit poignard électrique des familles Ouais ça manque un peu d'impact Mais ça fait du dégât quand même Est-ce qu'on pourrait pas se faire quelques potions de soin ? Enfin quelques trucs de soin Allez hop, voilà 3 ça sera bien déjà On devrait pouvoir survivre avec ça Donc maintenant on peut tomber sur des gros tas de niveaux de plus que nous quoi C'est pas très très cool C'est pas très très cool Ah peut-être qu'ils sont résistants aux dégâts électriques aussi c'est possible hein ? Putain il fait nuit Ha 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 Un secours Facile mais bien sur, tout à fait C'est hyper simple C'est hyper simple Déjà, il faut réussir à y retourner Ce qui n'est clairement pas gagné hein Des explosions sur le toit du toit rare Allez voir Est-ce que les portes qu'on avait ouvertes sont toujours ouvertes ? On va gagner du temps Wow Wow Ouais en attendant tu fais venir des saloperies vers moi machine Ah putain Merci beaucoup d'être passé Edu, amuse-toi bien avec le jeu du coup Et merci encore d'avoir acheté avec le partenariat Les gros toits je sens qu'ils vont m'ennuyer C'est pas par là Coucou toi C'est la fameuse streameuse Donc, où est-ce que notre voyage ? Jett, jet, achat, jetpack Uh, quoi ? Qui même tu es ? Eh, toi ! Je suis Amanda Stiles La top trendée de la fille dans la jupeuse Mais... Oh, merde ! Tu n'as pas vu ma vidéo ? J'ai pensé que j'ai éclaté pour sure cette fois Oh, c'est vrai ! Tu t'es filmé, hein ? Yep ! J'ai vu ce show sur la caméra Quand mes vidéos de la fille de zombie-guts vont se virales Ils vont se rater pour s'envoyer dans les chambres Pour sauver nos bâtons de l'A C'est pas la meilleure idée C'est pas la meilleure idée C'est vrai ? Le problème est C'est assez difficile Pour obtenir une bonne vidéo Enquant les corps Oh, merde ! Une idée ! Nous collaborons ! Nous lures suckas ici Vous les finissez de l'amanda style Et je donne des coups de crème Leur de la fille Leur de la fille C'est ce que je fais Ok, je suis en jeu Alors, allons-y ! Relater des deux Et débrasser les autres Et débrasser les autres Qui se trouve sur la terre Lavergure de la terre Laissez leurs corps L'autre grotta il s'est calmé ou pas ? Faut pas que je marche sur les vides Parce qu'il est capable de les casser Bon, visiblement il est plus là T'es sérieux ? On va mettre de la musique Et on va tirer des zombies C'est pas déjà assez la merde quoi Et on va tirer des zombies Et on va tirer des zombies Ok, ils font le tour Sous-titrage ST' 501 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 ça y est on l'a ! maintenant faut que je retrouve où c'était euh ouais c'était dans la maison mais il faut retrouver où dans la maison ? putain qu'on dirait ça serait pas mal de retrouver un petit peu de quoi se soigner aussi je crois que c'était genre dans son bureau ou un truc du style oula ! doucement le jeu ! bon c'était pas là visiblement voilà c'est quand même vachement plus sympa ça comme compétence de petit coup de pierre tourné là ah si il est là une masse bleue nice ouais non mais c'est ça j'aimerais j'aimerais bien avoir le même qu'ameton je dis pas mais c'est pas encore euh voilà quoi il est pas encore là on va dire il va falloir encore un petit peu de gemme et euh et de sub mais merci pour tes beats ça aide bon ça réveille les autres on se calme ah t'as plus de cache thoracique tu fais plus le malin comme ça on part par ici bon là il y a toujours une petite arme je vais la récupérer ça coûte pas cher d'accord c'est encore pire merde c'est bon alors on revient dans la maison de notre amie j'ai toujours pas réussi à trouver sa clé de coffre fort on va voir si maintenant euh il y a peut-être moyen euh d'avoir un zombie qui la qui la droppe la clé du coffre fort de Curtis là peut-être réussir à retrouver l'avocate bon au pire ça fait du loot c'était peut-être juste parce qu'on avait pas débloqué les gros zombies hein que ça popait pas j'imagine qu'il est plus là il est plus là un garage avec un établi c'est vrai que ça serait pas mal c'est vrai est-ce qu'il y a un gros tas sous le pavillon ? il y a pas l'air du calme il était un petit peu silencieux là je croyais qu'il allait rien faire mais il y a pas l'air trop de soin je crois pas me souviens pas avoir vu de garage dans cette maison là il y avait euh le pavillon là aïe ça c'est pas bon ça ça va attirer du monde ouais voilà ça nous en a attiré là bas vu comment il se bougeait ça détait un sprinter non même pas c'était incontaminé ah merde je pars ici à le parer il y a des attaques qu'on peut peut-être pas parer à l'ancienne hein voilà alors est-ce qu'ici maintenant il y a des infos sur la clé ? visiblement non il y a de l'argent donc c'est bien par là que l'avocate est passée enfin la fausse avocate ici c'est toujours euh le drame bon bah visiblement euh non il y a toujours pas la la zombie avocate bon il y a des sprinter dans la maison bon il y a des sprinter dans la maison ça nous fait une belle jambe je suis un peu déçu je suis sûr qu'il y avait des trucs cool dans son coffre est-ce qu'on peut passer par là ? on peut ouvrir ça c'est cool ah si il y avait son garage ici t'as raison je crois que là effectivement il y avait un établi on va faire le tour pour ne pas les énerver voilà et là il y avait de quoi se faire plaisir c'était là qu'on avait chopé notre bon vieux râteau maintenant il a été upgrade alors alors notre petite machette elle est niveau 4 3000 balles pour l'améliorer donc je pense qu'on va on va s'en débarrasser les temps ça aussi ça c'est vraiment pas mon style 133 133 une batte inhabituelle lui on va le réparer parce que mine de rien il a bien fait le taf les petites griffes la matraque aussi le truc à impact aussi et salut broodas bienvenue sur le live j'espère que ça va bien alors ça est-ce qu'on peut faire des trucs dessus ? alors il y a garde bonus de résistance on peut lui mettre une amélioration on peut lui mettre un pack de corps à corps inhabituel j'aime bien l'idée et bah écoute ça va plutôt bien plutôt très bien même on découvre ce petit d'Island 2 qui est franchement plutôt pas mal voilà je suis plutôt content de pouvoir en profiter ah là maintenant on peut améliorer notre super clé alors je vais prendre le parti de réduire la durabilité parce que mine de rien on a suffisamment d'armes pour que la durabilité soit pas un problème on a plus les composants qu'il faut on va prendre ça du coup hop là et là du coup on va pouvoir alors on va mettre en premier la matraque derrière on va mettre ça 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 le râteau on va pas s'en refaire un râteau ouais moi aussi j'avais adoré le premier c'est vrai que ça fait un petit moment quand même mine de rien et là même si le scénario a quand même beaucoup changé on est plus du tout sur une île etc on est à Los Angeles l'invasion zombie s'est répandue enfin c'est assez différent mais il y a vraiment la vibe qu'elle a il est franchement très très correctement fait je trouve vraiment bien réalisé les killing mobs sont vraiment cool ok on est rentré alors c'est où déjà qu'on rentre ? par ici ouais je crois que 10 ans c'était Riptide et ça doit te faire 11 ou 12 ans le 1 1 bon bah est-ce qu'ils se sont fait tous tuer pendant qu'on était pas là ? oui tout le monde Carla est en arrière et elle a un plan pourquoi vous me demandez de l'Emma ? Hey ! je suis juste en train de vous aider je suis un gars qui peut acheter des choses pour les gens je pense que vous ne pouvez pas les trouver dans la store alors ouais c'est vrai qu'on est un petit peu plus guidés enfin ça reste un peu tunnel quoi mais il y a quand même moyen de de bouger d'aller un peu dans tous les sens t'as des quêtes secondaires de temps en temps assez sympa tu veux pas me parler toi ? ok alors des fusibles on achète des fusibles t'en as deux et bah écoute j'en prends deux parce que clairement les fusibles c'est rare et cher du coup ce que je vais faire c'est que je vais arrêter l'épisode de V.O.D.L.A. je vais me faire une petite pause pour me faire un café et on se retrouve dans 5 minutes à tout de suite tout le monde je vous mets une petite musique d'attente